En 2017, Julie Elie marquait l'histoire de l'amour et dans le pré en finissant l'aventure aux côtés de son prétendant, Jean-Michel. A leur candidate à l'émission diffusée sur M6 dans l'espoir de trouver un homme grand et costaud, entre 27 et 40 ans, celle qui se décrivait comme une personne sensible avait tenu la distance avec son compagnon jusqu'en 2019, avant d'annoncer en août leur séparation. Aujourd'hui de nouveau amoureuse, l'éleveuse de chevaux doit faire face à une triste nouvelle, l'un de ses poneys est décédé. C.E.S.T. par une publication Instagram que Julie l'a annoncée, en partageant plusieurs clichés de son animal, une mascotte incroyable pour l'écurie. Repose en paix mon bibouille, écrit la jeune femme endeuillée, ajoutant, tu vas terriblement me manquer ainsi qu'à tes potes qui me veulent et sucètes. Si elle ne dit rien de ce qui a causé le décès de l'équidée, elle révèle qu'il l'aurait attendu pour partir dans une sérénité exemplaire. Une attention qui compte, je t'aime remercier infiniment. Julie conclut son hommage en rappelant que Bibouille avait été une mascotte incroyable pour l'écurie. Puis elle ajoute, je t'aime mon petit poney d'amour. Et si la candidate de la douzième saison de l'amour est dans le pré peut compter sur son compagnon pour l'aider à traverser cette épreuve, elle peut aussi s'appuyer sur le soutien de ses fans, qui n'ont pas manqué de lui témoigner leur amour. Cette autre épreuve à laquelle elle a dû faire face si son histoire avec Jean-Michel avait ému les téléspectateurs en 2017, elle cachait une part moins idyllique que les caméras n'avaient pas montré. Dans une interview accordée à Femme Actuelle en 2022, l'éleveuse de chevaux racontait en effet avoir vécu une fausse couche 5 ans auparavant, quelques mois après sa rencontre avec Jean-Michel. Sur le moment, ça a été dur, parce que c'est quelque chose que j'attendais particulièrement et qui fait que je me suis lancé sans même savoir si c'était la bonne personne. L'envie d'avoir un enfant avait pris le dessus, confia Julie. C'était un moment difficile pour moi. C'est à l'échographie des 11 semaines que j'ai appris que le fœtus avait arrêté sa croissance depuis 3 semaines. Ça a été violent. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Instagram. C'est à l'échographie des 11 semaines. C'est à l'échographie des 11 semaines.